Coucou ! Déjà j'adore ma maman Et très bien j'ai des amoureux 3 T'as 3 amoureux ? Diany que papa n'y arrive pas de me ronder avec ça Eden Eden je tolère Et c'est qui le troisième ? On l'a perdu celui-là C'est pas Kaysia quand même C'est Kaysia Il est grand Kaysia disons J'ai pas de mots Et je peux pas faire de bruit Tout le monde dort à la maison J'attends juste la datation Qu'ils me disent depuis combien de temps J'suis comme ça Je crois que c'est 2-3 semaines Donc on est au tout tout début les gars Au tout début J'ai envie de pleurer J'ai envie de crier Mais je peux pas Il est genre A 23h Loïs sort et le rat d'or et ne m'en parle pas au ski Bon je vais devoir trouver une combine Parce que je vais pas pouvoir skier Je vais pas prendre ce risque de tomber sur les fente Je peux pas vous le dire tout de suite Je vais garder cette petite vidéo pour vous Mais je suis tellement contente Ca fait 1 an On attend un an T'entends Elie ? Bonjour à tous Hello tout le monde Alors on espère que vous allez bien Et je pense que si vous avez vu le début de cette vidéo Et le titre vous vous doutez de ce qu'on va vous annoncer Que Papa il fait des béquilles avec moi Ça c'est bien Mais ça tout le monde le sait Un gros paquet Mais c'est pas ça la surprise C'est quoi le secret qu'on a ? Oui tu peux dire On a des jouets Non je sais pas ça la surprise Oui mais aussi c'est un truc pour Pour pas qu'il croit que c'est des vêtements Des trucs de ma soin Oui Non la surprise Je vais aller dans le bidou Dans le bidou de qui ? De maman Oh oui d'amour Là il est trop mignon mon coeur T'as un petit frère et une petite soeur ? On sait pas encore On sait pas encore Exactement Et t'es contente d'être une grande soeur ? Oui J'ai pas filmé quand je l'ai annoncé à Loïs Parce que c'était tellement En fait la veille de Tiroski Le soir vers 23h30 Après avoir fini la valise J'ai fait mon test de grossesse Parce que je sentais qu'il y avait un truc J'avais eu J'avais un jour de retard Mais une semaine avant J'avais eu des douleurs Un peu Qui me rappelaient Les douleurs que j'avais eu pour Eliora Et donc j'ai fait mon test Et là positif J'étais enceinte J'étais malade A crever Allongée 42 fièvre Il avait de la fièvre au lit Donc du coup Couchée à 18h Eliora elle dormait J'étais toute seule Dans mes toilettes J'étais super émue J'y croyais pas On a mis un an pratiquement Pour y arriver Et la première personne au courant Bah ça n'a pas été moi A cause de ma fièvre Et bah ouais On prend le téléphone Et on appelle maman Oui c'était maman Allo Il y a quelqu'un ici Allo mamie Tu vas encore être grand-mère Et du coup Comment je lui ai annoncé à Loïs C'est toi chérie C'est toi chérie Qui l'a annoncé à papa D'une certaine façon Parce que j'ai appris En fait quand il s'est levé le matin Vers 5h15 5h30 Pour partir au ski J'ai donné à Eliora Le test de grossesse Et c'est Eliora Qui l'a donné à son papa Et papa qui a Rien compris 5h15 du matin Ceux qui me connaissent C'est pas possible Et là on me tend Un test de grossesse Je lui dis Bah Comme ça J'en vais à l'église Ce sera pas encore Pour ce mois-ci Et après tu vas regarder Et tu me fais Mais non C'est pas vrai Et bah si Et donc du coup Ce qui s'est passé C'est que j'étais obligée De lui dire assez rapidement Parce que je pouvais pas porter Les grosses valises Je pouvais plus skier Il y a plein de choses Que je pouvais plus faire Plus manger ce que je voulais Et en fait Au début je me suis dit Ouais je vais monter un plan Et tout Je vais lui annoncer au ski Mais j'avais pas de solution Pour pas skier Sans qu'il comprenne Qu'il y ait quelque chose Ah non t'étais pas malade au ski Si t'as pas skié J'étais malade de ouf Non j'avais pas Enfin j'avais pas de problème De dos au ski C'est ce que je vous ai dit Et Et non mais Ah bon Après Faisons les détails Eliora elle est super contente Lui il s'était content Il parait T'es content ? Il parait que je suis plutôt content Et du coup J'étais obligée de vous mentir Et j'ai toujours détesté ça Tous les problèmes de santé Que j'ai rencontré C'est des problèmes liés à ma grossesse Il faut savoir que mon corps Il y en a eu Il y en a eu quelques-uns quand même Tout ça c'est vraiment des problèmes de grossesse Et mon corps a du mal à supporter la grossesse Pour Eliora j'avais eu une grossesse à risque Et là Ça s'annonce pas forcément plus facile Ça s'annonce bien parti Ouais c'est un peu plus compliqué Mais disons que d'un point de vue physique Tout va bien Je t'aime bébé elle vient de dire C'est trop bien Euh non le bébé va super bien Ouais On a fait déjà deux échos Et le bébé est malade à maman Mais le bébé il rend maman malade Et il rend maman très malade Très fatigué Très fatigué Et ce qu'on a essayé de cacher Pendant tout ce temps là C'est de ne pas vous montrer Elle dort Là je suis Quand vous verrez cette vidéo Je suis à 11 Je serai à 11 semaines Là je suis à 10 semaines et 6 jours Donc demain Quand on postera cette vidéo Je serai à 11 semaines Donc presque 3 mois Pas tout à fait Et du coup c'est vrai que je voulais En fait je pensais vraiment pouvoir attendre les 3 mois Mais c'est pas possible Je suis beaucoup trop malade Et j'ai beaucoup trop de choses à partager avec vous Bah c'est ça C'est qu'en fait c'est les moments les plus Enfin c'est les moments les plus importants aussi Dans la vie d'une maman Donc c'est dommage de pas pouvoir les partager Ouais c'est dommage de pas pouvoir les partager Et même du papa d'ailleurs Parce que le papa c'est pas facile tous les jours Et c'est vrai que je pensais vraiment pouvoir attendre Mais impossible Et puis surtout ça me frustre Je vis pas pleinement ma grossesse Parce que je peux pas la partager avec vous Et si j'ai décidé de faire Youtube C'est aussi pour partager les choses Et franchement moi j'ai du mal Tu le sais on en a parlé J'ai du mal Et c'est vrai que voilà On est super heureux On a mis tellement de temps Que moi honnêtement je pensais pas Que je pourrais avoir un deuxième enfant À un moment donné je me suis dit Bon bah tant pis Ouais mais enfin Moi là dessus je t'ai toujours dit C'est psychologique Ouais j'avais le deuil de mon papa à faire C'est incroyable À partir du moment où tu t'es décidé Enfin où t'as dit que ça y est Cette année serait la bonne Parce que c'est ce qui s'est passé Ouais parce que je suis tombée enceinte en janvier quoi Fin janvier Début d'année t'as dit que cette année serait la bonne Positivement pour tout Et bim Et le truc qui est dingue C'est que j'ai exactement Les mêmes dates que pour Elieura Les mêmes termes Exactement J'ai le même terme La même chose que pour Elie Apparemment je peux faire des enfants Que à cette date là Il n'y a qu'à la date de ton anniversaire Tu as le droit Juste après Juste après Ou peut-être que Il n'y a qu'à ce moment là Peut-être qu'il n'y a qu'à ce moment là Que ça marche Je ne sais pas Et c'est vrai que du coup Il y a eu Ça a été Ça allait très très vite Et j'ai déjà du ventre Et j'en ai déjà pas mal J'ai déjà pris pas mal de fois De tout hein De tout Ouais de la poitrine aussi Et de la poitrine c'est ouf Et c'est pour ça aussi Que je porte des fringues assez larges Et tout J'ai dû aller acheter J'ai trouvé qu'un seul pantalon de grossesse Qui me convenait On va dire ça Mais j'ai déjà pris un pantalon de grossesse Pour Eliora J'avais le ventre Qui était sorti à 4 mois Je crois D'un coup à 4 mois Il était sorti Mais avant j'avais rien du tout Ouais là il est sorti Je pense au Il est sorti Il est sorti au bout d'un mois quoi Un mois Un mois et demi Je ne reconnais plus ma femme Non ne me dis pas ça Honnêtement Ça c'est une partie Elle est partie où maman ? Elle est partie loin maman ? Ils sont où les moines de maman ? Ils sont où les cuisses de maman ? Les seins de maman ? Ils sont où les seins de maman ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont là ! Le bébé ? Ah je t'aime Je t'ai dit je t'aime Ouais Eh bien mon amour C'est vrai que voilà C'était le moment de vous le partager On l'a déjà annoncé à nos familles Ouais Ouais Quand même Ouais Moi aussi Et c'est génial Parce que Eliora Elle lui parle déjà vachement Ça je trouve ça super Je t'aime bébé Je t'adore Je vous ferai de toute façon Une vidéo pour vous parler Voilà de tout ce que J'ai fait comme examen Et ce que j'ai rencontré Au premier trimestre Tout ce que j'ai subi Depuis tant de temps Parce qu'on arrive enfin Sur la fin de ce premier trimestre Ma gynécologue obstétricienne On m'a dit que le deuxième trimestre C'est le meilleur Alors je l'attends avec impatience Ma gynécologue obstétricienne Il y avait tellement de peine pour moi Avec toutes les carences Et les maux de grossesse que j'ai Mais on est quand même super heureux C'est vrai que là On va pouvoir en profiter Partager ça avec vous C'est ça Pour pouvoir partager un Et vivre la première échographie Avec vous d'ailleurs On va faire ça Pendant les vacances scolaires Parisiennes Les vacances de Pâques Faut qu'on appelle lundi Voilà Bon bah Vous pouvez Voilà on vous embrasse à tous Bientôt on sera 4 Et voilà Ma famille s'est grandi Ouais c'est trop bien On se retrouve à 17h45 Pour le nouveau vlog Et moi je vous fais plein de gros bisous Mettez un like Un commentaire si vous avez envie Bye 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 bye